Musique Coucou les filles c'est Fiona, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un haul beauté Musique Donc on va, donc j'ai fait un petit peu des achats, un petit peu partout, il y a du Kiko et du Sephora Il y a du Caudalie, du Aven, du Rimmel, un petit peu de tout, c'est surtout du maquillage, donc du make-up Et donc, et ben c'est parti pour la vidéo Donc on va commencer par la marque SLA Paris Donc j'ai trois petites choses, je me suis acheté trois petits trucs sur showroom privé Il y avait une vente SLA Paris, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos, il n'y a pas de soucis Moi j'aime beaucoup cette marque parce que je trouve qu'ils font des choses vraiment pas mal du tout Le make-up est vraiment bien, j'avais déjà essayé la base à maquillage qui est parfaite J'avais essayé un mascara que j'aime beaucoup et que je liste énormément Et puis j'avais essayé un rouge à lèvres mat qui sont vraiment pas mal Alors là il n'y a pas de rouge à lèvres mat, il y a deux rouges à lèvres que j'ai pris Et puis j'ai pris un anti-cerne en stick Donc je vais commencer avec l'anti-cerne en stick Donc c'est le Perfad Glow à l'actif breveté Lumina Skin Donc c'est l'anti-cerne correctif, donc c'est le numéro 3 Donc il est comme ça Donc moi j'ai pris la teinte la plus claire qui est le beige léger Donc j'utilise beaucoup en ce moment, c'est celui que j'ai d'ailleurs sur mes cernes là Le truc qui marche du tonnerre, il est vraiment bien Donc il se présente comme ça, c'est en stick Et j'aime beaucoup ce petit anti-cerne Il me fait penser à ceux de chez MAC Voilà pour ça Ensuite il y a deux rouges à lèvres de la marque Essayla Paris Donc il y a un rouge à lèvres Natural Perfect Donc c'est le numéro 3, c'est rose perlé Je l'aime beaucoup aussi Donc voilà le packaging des rouges à lèvres Essayla Paris Ils sont comme ça, je le trouve plutôt pas mal Et donc il est un peu, je ne saurais pas vous décrire la couleur Il est rose, bah il est rose Vraiment couleur lèvres en fait Moi c'est vraiment les couleurs que j'aime beaucoup Il fait vraiment une rose perle On dirait un vieux rose en fait Vachement irisé Je vais vous faire un swatch de toute façon Je l'aime beaucoup ce petit rose Très irisé, très brillant Il est vraiment très sympa Et il tient très très bien Et ensuite j'ai un rouge à lèvres Natural Perfect également Donc en teinte c'est 127 Donc pareil, il est comme l'autre Et celui-là c'est un rouge rosé Qui part un peu sur le fuchsia Je le trouve vraiment très très joli aussi Je vous fais un petit swatch également Ça c'est vraiment mes couleurs noirs, c'est celui-ci Ça c'est vraiment mes couleurs pour l'été Je trouve ça vraiment très très joli On va passer au produit Sephora Alors j'ai trois petites choses à vous montrer de chez Sephora Donc c'est la gamme de chez Sephora Les Wonderful Cushions Donc j'ai pris un petit blush Qui est donc un blush liquide Donc voilà c'est en fait de la mousse Que on met, hop, on tapote et ensuite on étale Donc moi j'ai la couleur Il y a plusieurs couleurs Alors moi j'ai la bubli syrup numéro 3 Donc c'est un, comment dire, un rose pêche Moi c'est un rose pêche C'est parce que je voulais changer un peu du rose Que j'avais, j'ai beaucoup de blush rose rose ou vieux rose Et je voulais un peu un couleur un peu pêche Donc voilà pour celui-ci Et ensuite ils ont sorti donc des crèmes de lèvres mat Donc j'en ai acheté deux Parce que les autres avaient des couleurs un peu trop foncées pour moi Donc j'en ai acheté deux Elles sont comme ça C'est tout petit, c'est tout mignon Franchement moi je l'aime beaucoup Donc c'est pareil Wonderful Caution Donc j'ai le numéro 3 Wonderful Magenta Donc je vais vous montrer Donc c'est comme ça C'est des petits embouts Oui je les ai déjà utilisés C'est des petits embouts mousse Donc voilà pour le magenta C'est vraiment des couleurs très très pigmentées Par contre n'hésitez pas à hydrater vos lèvres avant de les mettre Parce que je trouve qu'on voit vraiment bien tous les petits tridules des lèvres Quand elles sont mougers Avec ces petites crèmes à lèvres mat Et ensuite j'ai le Wonderful Rosy C'est le numéro 1 Donc celui là pareil Donc voilà le second c'est celui-ci Donc les voilà Moi je les trouve vraiment très sympa Elles sont super agréables à porter Elles sont très crémeuses Donc ça c'est vraiment super Et en plus elles sont mat Donc moi j'aime beaucoup les rouges avec mat En ce moment c'est mon petit dada Donc voilà pour les petites Wonderful Caution Crème à lèvres Donc ensuite je vais enchaîner avec la marque Rimmel Où j'ai deux petites choses Donc j'ai un mascara Donc c'est le Super Curler 24h Donc c'est celui-ci C'est le Volume et Curl Mascara Donc c'est un mascara qui courbe les cils Et qui leur donne du volume Donc moi je l'aime beaucoup C'est un mascara que j'ai eu au Get Beauty Donc voilà comment est la brosse Je les trouve vraiment bien Et ensuite j'ai eu un petit vernis à ongles Il est vraiment trop mignon Enfin je trouve ça super beau pour l'été Cette couleur est magnifique Donc voilà celui-là c'est le numéro 300 Et c'est Glaston Berry Voilà je trouve vraiment très très beau Comme permis Enfin je l'aime beaucoup Ensuite on va passer à la marque Kiko Alors chez Kiko c'est là où j'ai acheté le plus de choses Donc on va commencer avec les trois rouges à lèvres Donc ce sont les Les Velvet Passion de chez Kiko Les nouveaux Donc j'en ai pris trois Donc je vais vous montrer Alors ce que j'aime bien Dans ces rouges à lèvres là C'est qu'ils sont aimantés Et du coup Ils s'aimentent entre eux Et c'est vraiment Je trouve ça vraiment génial Alors donc on va commencer avec le numéro 305 De Velvet Passion Donc voilà le packaging Je le trouve vraiment super beau Et vous voyez ils sont aimantés Voilà ils sont aimantés Je les trouve vraiment bien Donc voilà Et ils sont en plus aimantés entre eux Ils se collent les uns aux autres Donc au moins c'est gain de temps Alors le 305 C'est un peu C'est un gros éclair Donc ceux-là ce sont des rouges à lèvres mat Et moi j'adore C'est le raisin La coupe du raisin Fait qu'on peut vraiment bien en mettre Sur le haut des lèvres On n'en met pas partout Et franchement on se maquille Super facilement avec Donc j'aime beaucoup La taille du raisin La forme qu'il a C'est vraiment tip top Donc le voici C'est celui-ci Voilà comment il est Je les aime beaucoup Ces petits rouges à lèvres-là Ils sont hyper hydrapants en plus Donc moi je les aime Beaucoup, beaucoup, beaucoup Mais plus que ceux-là Ensuite on a le 315 Donc le même packaging Et donc celui-là C'est un C'est un rosé Mais vraiment très très Rosé nude en fait Il me fait penser au faux pas De chez MAC Je le trouve vraiment très beau Si je l'ai aussi Donc pareil le raisin Il a la même La même La même taille Voilà Et donc c'est celui-ci Voilà Et ensuite le dernier Le dernier c'est numéro 314 Donc toujours le même packaging Et par contre celui-là C'est un violine Je le trouve vraiment Très très joli aussi Pareil Matte également Donc voilà Il est comme ça Voilà Donc je les trouve vraiment Très jolis Franchement ce sont des Très très beaux rouges à lèvres Ils sont très crémeux Ils s'appliquent hyper bien Enfin ils sont vraiment top Je vous les conseille Si vous cherchez des petits rouges à lèvres Pas très très chers Qu'ils soient vraiment bien Faciles à utiliser Et etc Je vous les conseille En plus il y a quelques couleurs Quand même Il n'y a pas que du rose Parce que moi En ce moment pour l'été J'aime beaucoup mettre Beaucoup de roses Mais il y a vraiment Il y en a vraiment Pour tous les goûts Et c'est vraiment ça Qui est vraiment très sympa Ensuite on va passer Donc au Petit fard à paupières Alors j'en ai 3 De la gamme Water Ash Shadow De Kiko En fait ils sont comme ça Celui-là j'ai enlevé la boîte Je sais tout Intensifier la couleur Donc il est comme ça Celui-ci Moi je le trouve vraiment Très très joli aussi Donc celui-là C'est un taupe un peu Un taupe irisé Très irisé Je l'aime beaucoup C'est très très joli Sur les yeux bleus C'est la couleur vraiment Qui va très très bien Aux yeux bleus Celui-ci Ensuite j'ai le numéro 288 Donc celui-là C'est un gris Très irisé aussi De toute façon Les water Ash Shadow Ils sont très 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 irisés C'est ça que j'aime beaucoup Donc voilà comment il est Je le trouve très très joli également Et puis le troisième C'est Celui-là c'est un couleur crème En fait Voilà Plus couleur paupière Pour mettre Vous savez Au coin interne de l'oeil Pour ouvrir le regard Je le trouve vraiment Très très joli aussi Celui-ci Je me suis aussi acheté Un correcteur De teint Donc c'est le Full coverage J'avais la teinte numéro 1 Et là j'ai acheté la teinte numéro 2 Pour l'été Parce que J'espère quand même Prendre un petit peu de couleur Et donc Voilà comment il est Il est vraiment très joli aussi C'est un C'est une texture crème Donc Ça s'étale très très bien Il fait de très beaux résultats Et moi je m'en sers aussi En anti-cerne également Donc en ce moment J'utilise celui Que je vous ai montré De Estelle à Paris Mais Celui-là J'utilise Pour Donc j'ai encore fini Le numéro 1 J'utilise pour cacher Toutes mes petites imperfections Et ça marche de tonnerre Franchement Je vous le conseille Vraiment beaucoup Ensuite Pour continuer Chez Kiko J'ai acheté un vernis Donc c'est dans Nouvelle gamme de vernis J'ai trouvé Enfin Nouveau packaging Il est vraiment Trop trop beau Donc celui-là C'est le Frozen Smoothie Nail Laqué Donc c'est numéro 11 Et il a des petits points dedans Alors je ne sais pas si vous verrez bien Je vais me rapprocher Je ne sais pas si vous verrez Mais il a des petits points dedans Et il n'est pas tout à fait Tout à fait rose Je vous conseille d'aller voir en magasin Il y en a plusieurs de cette gamme là Et ils sont vraiment top Franchement Je les aime beaucoup aussi Et comme tout Vernier à ongles De chez Kiko Ils ne sont pas bien chers Donc je vous conseille également d'aller voir Et puis j'ai acheté un fond de teint Parce que je n'avais plus de fond de teint Et c'est vrai que Souvent je vous dis que je n'aime pas Les fonds de teint Qui brillent Qui font briller Les glos Et tout ça Donc j'ai pris un mat De chez Kiko Donc c'est le mat mousse Il est vraiment top Franchement si vous êtes comme moi Avoir une peau Mixe à grasse N'hésitez pas à prendre du mat Franchement ça matifie énormément la peau Moi je ne suis plus du tout brillante Il cache hyper bien Il fait vraiment bien son boulot Il a un SPF de 15 Donc c'est plutôt pas mal aussi Et moi c'est le numéro 5 C'est naturel beige Et il va parfaitement Il est très très bien Donc voilà pour Kiko Maintenant on va passer Tout ce qui est nettoyant Peau Mains Etc Donc j'ai acheté 4 petits Nettoyants pour les mains Vous savez les petits Viennes anti-bactériens De la marque Oui Oui Biz Donc c'est la gamme De l'été en fait C'est la gamme De voyage De vacances Donc il y en a 4 Qu'en intérieur C'est une petite boîte Comme ça Je trouve ça vraiment Trop chou Pour l'été Et ils ont des noms d'été En fait Tout simplement Donc par exemple Celui-ci C'est après-midi shopping Le rose Il est vraiment bien Enfin je les aime beaucoup Ces petits Je ne sais pas si Faut tomber la boîte Ces petits Ces petits gels Antibactériens Je les aime beaucoup aussi Donc voilà Celui-là Ensuite le jaune C'est cocktail au bar Tout simplement top aussi Celui-là Ils sont tous Très très bons Franchement Ensuite Le vert C'est Picnic au parc Ils ont des couleurs A tomber Et ensuite Le bleu C'est Baignade dans le lagon Ils sont ça Vraiment Ils sont vraiment Trop mignons C'est des couleurs Très très vives Qui rappellent l'été Et puis ils ont tous Des noms un peu particuliers Donc j'aime beaucoup aussi Donc voilà Ensuite j'ai trois produits De la marque Aven A vous présenter Donc c'est Octoly Qui m'a fait avoir Ces produits-là Donc j'ai l'eau micellaire De chez Aven Donc c'est la gamme Eau thermale C'est l'eau sur micellaire Qui nettoie des maquilles Qui apaisent Visage et yeux Toute peau sensible Donc voilà Donc il y en a 400ml là Moi je l'aime beaucoup Il apaise vraiment bien Il nettoie vraiment bien Enfin c'est vraiment Une très très bonne eau micellaire Je vous la conseille Je vous mettrai pareil Le lien en barre d'infos Et franchement Je l'aime beaucoup Ce produit Donc je vous le conseille Également Il est vraiment top Enfin ça On a vraiment Cette sensation D'avoir la peau fraîche Là pour que le nettoyer Il s'est vraiment hyper agréable Et ça sent très 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 bon Donc voilà pour celui-ci Ensuite j'ai le tonic bifasé Donc c'est toujours de eau thermale aussi Et c'est donc 1-200 minutes celui-ci Donc parfait de démaquillage Apaise Et donc c'est le peau sensible sèche À très sèche Donc voilà pour celui-ci Moi je le trouve vraiment top aussi J'aime beaucoup ces produits-là Ensuite j'ai aussi La mousse nettoyante De eau thermale De chez Aven également Donc c'est un 150ml C'est pour les peaux sensible Normal à mix Donc je trouve qu'il nettoie hyper bien Moi qui ai pas mal de soucis de peau En ce moment J'utilise que ces 3 produits-là Pour nettoyer la peau Et franchement je les aime beaucoup Il démaquille parfaitement bien Et il nettoie parfaitement La mousse est ultra douce C'est vraiment hyper agréable De se faire ce petit Le matin de se faire son petit Lavage de peau C'est vraiment hyper agréable On rince à l'eau froide Et ça nous réveille en même temps Donc c'est vraiment top Je vous les conseille également Voilà pour les produits Aven Et puis enfin pour terminer Ce petit haul beauté Je vous présente Une petite pochette de la marque Caudalie J'aime beaucoup cette marque également Donc on a le soin nourrissant Pour le corps On a le shampoing Le gel douche La crème Hydratante pour le visage Peau sensible Et on a une petite eau viscelaire Donc ça moi Ce petit coffre-là Je pense Je l'acheteais Parce que je voulais Me l'emmener pour les vacances Comme on n'a pas le droit A des gros Enfin Même si je prends Une grosse valise J'aime bien M'emmener des petites miniatures Et franchement Celui-ci J'aime beaucoup Donc vous mettrez aussi Pareil le lien en barre d'infos Si vous voulez Également Vous l'achetez Il y en a plein d'autres Sur le site de Caudalie Des petites pochettes comme ça Je le sais que l'or on avait offert un Dans le premier soir Qu'on l'avait fait Et donc comme j'avais beaucoup aimé Et bien je me suis racheté Une petite pochette Avec donc le shampoing Le gel douche Le soin pour le corps La crème hydratante Et puis de la petite Au micellaire Donc au moins C'est des petites miniatures Et on peut les emmener partout Avec nous Et ça c'est vraiment Trop cool Donc voilà pour ça Donc voilà La vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Moi je suis en train De me mettre du Du rouge à lèvres De partout J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas A nous mettre Des petits pouces Là le haut Si c'est le cas Parce que ça nous encourage A continuer les vidéos N'hésitez pas aussi A vous abonner Juste là Si ce n'est pas déjà fait Je vous fais plein D'énormes bisous Et je vous retrouve Très très vite Pour une prochaine vidéo Bisous bisous